Et... yo tout le monde ! Il est temps de vous raconter la suite de mon histoire ! Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une IREM, c'est ça. Alors l'IREM veut dire l'imagerie par résonance magnétique, qui est une technique d'imagerie médicale permettant d'obtenir des vues en 3 dimensions et qui nécessite un champ magnétique puissant et stable. Merci Wikipédia ! Il ne faut absolument pas porter de pierre-signes ou de boucles d'oreilles ou avoir des tatouages qui contiennent du plomb, car avec tous les bombardements magnétiques de l'IREM, ça peut provoquer d'énormes dégâts ! Et je préfère ne pas imaginer la scène. Et comme j'étudiais à Beauvais, j'ai téléphoné le centre hospitalier de Beauvais et ils m'ont donné un rendez-vous dans un mois. Un mois ! Un mois ? Un mois ? Un mois ? Mais c'est tout simplement impossible à cause de la douleur ! C'est pourquoi je suis allé sur place en urgence et voilà comment ils m'ont accueilli. Vous vous appelez Yougo ? Alors, H, Y, U, G, O, voilà ! Euh, non ! H, U, G, O, Y ! Ah ! D'accord ! H, Y, U, G, O ! Non ! Y, U, G, O ! Y, U, G, O ! Y, U, G, O ! Vous connaissez le film Zootopia avec les animaux chez Disney ? Bah, c'est exactement comme les paresseux à l'administration. Ah, ouais... Je demande alors à la secrétaire si c'est possible de passer l'IREM en priorité. Et là, elle me répond. Ah non ! Ça, ce n'est pas possible ! On a déjà programmé pour cette date. Il n'y a pas de modification possible. Désolée. Ensuite, on m'emmène chez le docteur de l'hôpital qui est à l'Indien. Mais je ne comprenais rien de ce qu'il disait ! L'âge ? Euh, 21 ans. Ah, non ! Hein ? La date ? Euh, le 7 juin 1993 ? Ah, non ! Euh... La durée ? Ah, euh... Ça fait 3 mois que j'ai mal. Oui, c'est ça que je voulais demander. C'est là que je me suis demandé peut-être que je devrais me faire opérer dans un autre hôpital. Au final, je suis sorti avec la crème anti-inflammatoire sur les deux genoux. Car l'infirmière s'était trompée de genoux au début. Non mais à cette époque, je faisais 50 cm de diamètre sur le genou gauche et seulement 35 cm celui de droite. Mais comment elle a pu se tromper ? Imaginez un peu si c'était en chirurgie. Excusez-moi. Je pense que je crois que je me suis trompé de genou. Du coup, on va couper les deux tant qu'on y est ! Je la taquine un peu. Mais au final, elle était super sympa car au moins elle était sincère. Elle m'a conseillé d'aller voir une clinique privée plutôt que d'être hospitalisé à l'hôpital de Beauvais là où elle travaille. Un conseil que j'ai suivi puisque j'ai effectué mon IRM dans une clinique de Paris. J'avais téléphoné et deux jours après, ils m'ont bloqué un rendez-vous. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait une IRM. Je mets des habits. Je mets un costume en tissu jetable. Et un casque avec de la musique. Mais ce n'est pas comme ça partout. Ah non, la plupart du temps, il faut se contenter des boules caisses et attendre dans la machine pendant 40 minutes. Youpi ! Youpi ! C'est la carioca ! Je craque ! Car je ne vous ai pas dit mais la machine n'est pas silencieuse comme dans les films. Ce ne sont pas des scientifiques avec leur brousse blanche et leur carnet à la main en mode expérimental. Ah non ! As-tu bien programmé en option 3D reliée aux traces nerveuses et neurologiques ? Non monsieur. Je crains que le magnétisme va se dérégler et décomposer le corps. Non, non, fais plus tôt. C'est bon ? Vous êtes un taré ? Euh... On va caler ça entre les jambes pour ne pas qu'elles bougent, ok ? Allez, ciao ! Et après, durant 40 minutes, tu entends une basse qui fait... Comme un train en vapeur. Alors, pour passer le temps, souvent je faisais du beatbox, du beatbox par-dessus. Et c'est en voyant le résultat de l'IREM que le chirurgien de Cochin m'a annoncé la terrible nouvelle que je vais en parler dans la prochaine vidéo. また来週 !